... Aux éditions Gallimard paraît un fort volume de 800 pages qui contient l'ensemble des lettres échangées par André Gide et Jacques Rivière entre leur première rencontre vers 1908, Rivière à 22 ans, Gide 39, et la disparition prématurée de Rivière des suites d'une fièvre typhoïde en 1925. Je ne connais guère d'ouvrages plus éclairants pour qui veut comprendre ce que fut l'aventure d'une petite revue, la NRF, appelée à un retentissement considérable, et le rôle concret de son animateur, André Gide, ce contemporain capital. 580 lettres, une amitié d'abord protectrice, puis littéraire et professionnelle. Rivière, jeune agrégatif, vient agir dans disciple passionné. Le maître lui confie le secrétariat général, puis la direction de la nouvelle revue française, organe mensuel, qui publiera tout ce qui compte, ou presque, en matière littéraire, pendant le demi-siècle. A partir de 1917, Gide et Rivière se tutoient, on parle boulot dans des courriers quasi-quotidiens. Et ce qui apparaît si bouleversant dans cette lecture, c'est précisément l'amour immodéré de la littérature. On sent que pour l'un comme pour l'autre, il n'est rien de plus déterminant. Du journalisme littéraire, certes, mais du journalisme. On parle délai, vente, promotion. Rivière se confie à Gide, Gide à son tour s'épanche auprès de son aîné. Et tout cela est profondément passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada